BFM Business et Tech & Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Voilà deuxième partie de ce De Quoi Je Mêle et j'accueille avec beaucoup de plaisir Christophe Joly. Salut Christophe. Salut François. L'un des historiques de De Quoi Je Mêle. Et quand on est historique de De Quoi Je Mêle, qu'est ce qu'on fait ? On parle de l'histoire de la tech. C'est logique ? C'est ça, parfaitement logique. La boucle est bouclée. Et après l'iPad, après le premier smartphone, le premier smartphone, enfin tout ça, la PlayStation aussi. On va se plonger au cœur de l'année 2003, puisqu'il y a 20 ans donc, pile, naissait en fait un concept qui à l'époque nous avait bluffé. Il s'agissait, il s'agit parce que ça existe toujours, de Second Life. Oui, Second Life, c'est le 23 juin 2003 précisément. 23 juin 2003, donc on y est là. On est pile poil jour pour jour dans la date. 2003, c'est l'année du lancement de l'iTunes Music Store, c'est le lancement de Windows Mobile et du Nokia Engage. Est-ce que tu te rappelles du Nokia Engage ? Mais bien sûr que je m'en souviens, j'étais à la présentation presse à l'époque. Cette console téléphone juste incroyable. Un truc incroyable qui a été un bid absolu. Un bid absolu. Tout petit écran et surtout qu'il fallait, je l'avais testé à l'époque et pour téléphoner, il fallait mettre comme ça sur l'oreille. Donc on était un peu ridicule. Et moi j'avais envie de dire non, non, mais je suis journaliste et je le teste. Ça n'est pas mon téléphone. Mais ouais, c'était un bide. Alors il disait qu'à l'époque, tu pouvais brancher un kit de pieds, etc. pour passer des coups de fil. Mais non, ça n'a pas marché du tout. Et maintenant, quand on sait que... Alors ils ont le nez creux, parce qu'aujourd'hui on joue beaucoup avec nos téléphones. Mais ils ont eu un petit regard d'avance. Ils sont arrivés trop tôt. C'était en 2003, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Alors le métaverse, parce qu'on parle de ça quand on parle de Second Life, est une notion inconnue en 2003. Si ce n'est que le terme remonte à 1992 dans un roman de Neil Stephenson, Stephenson qui s'appelle Snow Crash. Donc le terme est assez ancien malgré tout. Et il décrivait dans son roman l'univers dont on parle là. Mais est-ce que tu sais quand est-ce qu'il est entré dans le dictionnaire, dans le petit Robert, le terme métaverse ? Le terme métaverse, il y a longtemps ? Non, je ne sais pas. Je dirais l'année dernière. Et bien voilà, c'est cette année précisément. Donc c'était proche du but. Et la définition qui en est donnée, c'est un anglicisme qui qualifie un univers virtuel, tridimensionnel, persistant, offrant à ses utilisateurs, représentés par des avatars, une expérience interactive et immersive. Donc la définition est longue. Mais finalement, c'est un terme relativement récent qui est désormais rentré dans le langage courant. Alors si ce n'est qu'à l'époque, en 2003, on pouvait avoir déjà des vies parallèles. Est-ce que tu te rappelles des bimondiens ? Mais bien sûr, je m'en souviens. Évidemment. Tu étais un bimondien peut-être ? Je pense que j'avais testé ce truc-là qui était à l'initiative de Canal+. C'est ça. Et de Cryo Interactive, ça s'appelait le Deuxième Monde. Ça a ouvert en 97, ça a fermé en février 2002, donc juste avant le lancement de Second Life. Et là encore, il s'agissait... Ils étaient vraiment avant-gardistes. Complètement. Alors ça n'a pas duré très longtemps. C'était à l'époque où Canal faisait beaucoup de choses, était présent sur tout le monde interactif. Ils sortaient des CD interactifs, des trucs comme ça. Et c'était sous l'égide de Alain Lediberder, qui était quelqu'un de génial. On t'en souvient effectivement. Alors à l'époque, il s'agissait d'évoluer dans un pari en 3D, avec une communauté virtuelle et une match de Second Life. Et il y a eu aussi les Sims. Je pense que... Mais bien sûr, évidemment. Il s'agissait également d'un jeu, là, pour le coup, où il s'agissait de ne rien faire, si ce n'est de simuler une vie parallèle. Tu as raison, les Sims, finalement, c'est l'ancêtre du métavers. Bah ouais, c'est un peu ça. Alors à l'époque, ça s'achetait avec des CD-ROM. Oui. Un objet dont on parlera peut-être dans un autre numéro de Nostalgeek. Ça s'est vendu quand même des centaines de millions d'exemplaires. Une version en ligne des Sims a été lancée également, de 2002 à 2008. Et les Sims existent toujours. Les Sims 4 est gratuit depuis un peu plus d'un an. Un peu moins d'un an, plutôt, depuis octobre dernier. Et les Sims 5 sont attendus avec une version multijoueur. Oui, et ça va être un carton, c'est sûr. C'est certain, certain, certain. Donc ça marche, toujours. Les Sims ne sont pas morts. Alors, Second Life, à quoi ça sert ? Tu l'as dit en quelques mots. C'est un mix de jeux et de réseaux sociaux. Plus de jeux que de réseaux sociaux, d'ailleurs. Donc, tu évolues en 3D. Tu crées ton avatar. Tu peux le customiser, choisir des pots, des vêtements, une morphologie, on va dire. Tu peux même être un mix d'animals ou d'êtres humains. En fait, tu fais ce que tu veux de ton avatar. Et ensuite, comme dans la vraie vie, il s'agit, parce que ça existe toujours, comme on l'a dit, d'acheter des produits, des vêtements, des maisons, des terrains, de communiquer avec des autres avatars. Mais des vrais gens qui sont matérialisés. Et tu peux communiquer en live. On a des images. Enfin, si vous êtes avec nous, là, en vidéo, on vous diffuse en ce moment des images, en fait, de Second Life. J'imagine que ce n'est pas la version de 2003, ça, non ? C'est peut-être des versions un petit peu plus... Alors, j'ai pris la dernière vidéo sortie par Lyndon Lab, la boîte qui édite Second Life, parce qu'en fait, ils ont mis en ligne une vidéo en mars dernier annonçant une appli mobile. Donc, on parlait tout à l'heure. Et donc, ce sont les images les plus récentes. Et j'ai mis aussi les premières images lors du lancement de Second Life. Alors, j'en parlais tout à l'heure, je m'y suis connecté récemment. Ça n'a quand même pas beaucoup évolué en termes de graphisme. C'est toujours un peu ça qui a aidé, malgré les débits beaucoup plus élevés désormais. Et puis, la puissance informatique aussi qui a évolué en 20 ans. Aujourd'hui, on a des bêtes de puissance. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir. En 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que tu connais la monnaie de Second Life ? Parce qu'il y a une vraie monnaie. Le Linden dollar, je m'en souviens de ça. Et dès 2004, tu pouvais convertir le Linden dollar en dollar réel, en fait. Et donc, c'est là encore l'ancêtre des cryptomonnaies dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais ça existait déjà. Il était déjà possible de faire fortune, parce qu'il y a eu des millionnaires sur Second Life, des gens qui ont fait un vrai business. En vendant des trucs ? En vendant des trucs. Des vêtements, des objets virtuels qui permettent de customiser ces avatars. Donc, l'idée de Second Life, en un mot, il s'agit de reproduire une vie alternative avec tout ce qui est possible de vivre dans la vie, voire pire, parce que quand j'ai lu tout à l'heure les conditions générales, les mises en garde inhérentes au contenu pour adultes, je peux te dire que ça fait peur, mais j'en dirais un mot juste après. Oui, il y a eu des dérapages sur Second Life. Et je pense que c'est ce qui a précipité aussi son, on va dire, son... Pas sa chute, parce que c'est toujours, mais ça baisse intérêt. Ça baisse intérêt. Donc, ça a été lancé en 2003. Ça n'a vraiment décollé qu'en 2005. Ah oui ? Oui, aux Etats-Unis. En 2006, plus encore, au point de faire la une, et c'est là où on en vient aux millionnaires, ça fera la une de Business Week, avec Hans Shee-Yung, Chung. Je ne sais pas si ça te parle, mais on en avait beaucoup parlé à l'époque, parce que c'est l'avatar de la première millionnaire de Second Life. Quelqu'un, c'est une personne chinoise qui a fait fortune via Second Life, et elle a quand même fait la une. Elle a été baptisée par CNN la Rockefeller de Second Life. C'est quand même pas anodin. Et le titre, c'était Virtual World Real Money. Donc, il y a vraiment un vrai business. Et en 2007, on commence déjà à parler du business de Second Life. On se questionnait sur le modèle économique de cette appli. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais beaucoup de marques voulaient être présentes sur Second Life. Tu avais American Apparel, IBM, Dell, Lacoste, Jean-Paul Gauthier, Lacombe, Dior, L'Oréal, et même la BNP, faisaient ces recrutements via, pas tous ces recrutements, mais certains de ces recrutements via Second Life. C'est l'histoire qui se répète, parce qu'aujourd'hui, avec le métaverse, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Il y a des marques qui veulent y être. Un peu moins, peut-être. Mais en tout cas, il y a un intérêt. Alors, désormais, elles en sont parties. Elles sont entiers parce qu'il y a beaucoup moins d'intérêt. Mais Reuters avait un envoyé spécial permanent sur Second Life, sur le monde de Second Life. Et même les universités de Stanford et d'Harvard, qui sont parmi les plus prestigioses au monde, avaient une représentation sur Second Life. Il y avait des casinos qui permettaient de jouer. Alors, ils ont été fermés en juillet 2007 par l'Internet Lab parce que les réglementations entre les différents pays rendaient les choses trop complexes. Et puis, évidemment, se poser la question du blanchiment. Et oui. Mais tu pouvais mettre de l'argent via un compte offshore ou je ne sais pas quoi. provenance et ça pouvait poser problème. Est-ce que tu te souviens de la campagne de 2007, la campagne présidentielle ? Alors, oui, je m'en souviens. Parce qu'il y avait des bureaux, en fait. Oui, oui, oui. Tous les candidats, quasi tous les candidats étaient sur Second Life. étaient sur Second Life. De Ségolène Royale à Nicolas Sarkozy à François Bayrou. Il fallait être là. Alors, ça faisait du marketing politique parce que c'était que de l'image, mais c'était le truc qu'il fallait faire. En octobre 2017... C'était un axe de com' comme un autre, en fait. Oui, comme aujourd'hui. Il fallait son site web et son environnement. Voilà, ça faisait partie du chose. Aujourd'hui, on a d'autres outils. En 2017, en octobre, il y a 10 millions de résidents sur Second Life. Donc, c'est quand même un petit pays. Alors, il faut savoir qu'on pouvait avoir plusieurs avatars avec un seul compte. Donc, ça minore un peu le chiffre, mais bon, c'est quand même assez conséquent. Et je vais te donner un chiffre incroyable. Tu connais l'Institut Gartner, qui est connu pour son sérieux. Pignon sur rue. Il avait prévu à l'époque, en 2007, qu'à la fin 2011, 80% des internautes auraient une seconde vie dans un univers virtuel. Aïe, aïe, aïe. Bon, on est en 2023. On n'y est pas. Le consultant de Gartner qui a écrit ça... Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Peut-être qu'il est sur Second Life. Voilà, peut-être qu'il répare des smartphones, mais on ne sait pas. 2007 sera donc l'année de l'apothéose, mais ce sera aussi l'année du déclin avec des problématiques financières, notamment des banques qui se sont créées sur le site Second Life et qui ont fait faillite. La plus connue, c'est Jinko Financial, qui a fait faillite parce qu'il pratiquait ce qu'on appelle la pyramide de Panzi. Tu connais ce principe. C'est un truc terrible, en fait. C'est terrible, en fait. L'idée, c'est de rémunérer avec de hauts rendements des gens qui investissent sur ces plateformes. Pour créer une plateforme, en fait, un attrait. C'est ça. Et en fait, ce sont les nouveaux entrants qui financent. Oui, qui payent, en fait. Et le plus connu de ceux qui ont pratiqué, c'est Bernard Badoff, quand même. Il y avait ça sur Second Life à l'époque. Il y avait ça sur Second Life. Jinko a mis la clé sous la porte. Ils ont fait faillite. Désormais, en 2008, Lindenab a imposé à ce que les banques sur Second Life correspondent à une banque réelle, en fait. Donc, je suis la BNP, je pourrais une banque sur Second Life parce que j'ai un vrai réseau. Je suis adossé à des réglementations. Oui, c'est un peu une succursale virtuelle d'une banque traditionnelle. Et adossé à une réglementation dans la vraie vie. Là, on tourne vraiment en 2010. Facebook et les réseaux sociaux sont passés par là. Il y a eu un effet des jeux multijoueurs. World of Warcraft, je ne sais pas si tu es adepte de ce type de jeu, mais ça te prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. On en a parlé il y a longtemps. Et ça fait moins de temps à consacrer sur Second Life. Qui en plus, enfin, c'était l'oisiveté, Second Life. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Tu te baladais. Voilà. Tu rencontrais des gens. Ce n'est pas un jeu, en fait. Non, non, non. On a peu de temps à perdre. C'est un univers un peu particulier. Et c'est ce qui est intéressant dans le profil des gens qui utilisent encore Second Life parce qu'il y a quelques études. On n'a pas full de chiffres sur Second Life. Ils sont assez discrets quand même chez Linden Lab. Mais on a quelques éléments quand même. Si ce n'est que les entreprises quittent Second Life à partir de 2010 les unes après les autres. Finalement, il n'y a pas de business. Ça fait de chit. Une espèce de... Comme la bulle Internet à un moment donné. Linden Lab doit se séparer d'un tiers de ses effectifs. Donc, le vent tourne. Et en 2020, ils avaient un projet qui s'appelait Sensor VR de Relative Virtuelle qu'ils abandonnent. Donc, ils se consacrent désormais au développement de la marque et de l'appli mobile dont on parlera tout à l'heure. Alors, on a dit. Second Life n'est pas mort. J'y suis retourné. Selon une dirigeante dans une interview qu'elle a donnée au journal du Net, l'une des patronnes de Linden Lab, il compte 73 millions d'inscrits depuis la création. Donc, c'est pas anodin. Ils considèrent qu'il y a 200 000... Enfin, sur ces 73 millions, il y en a combien qui sont encore présents ? Voilà. Mais ça, on a des chiffres là pour le coup. Il y a 200 000 utilisateurs actifs journaliers. C'est quand même pas rien. C'est pas anodin. Petite grosse huile, je sais pas. Et il y a 30 à 50 000 résidents qui seraient connectés simultanément. Et le PIB, écoute-moi bien, est estimé à 650 millions de dollars. Donc, c'est quand même pas anodin. Alors, ce sont des sources Linden Lab. On ne sait pas dans quelle mesure on peut les croire sur la parole. On peut les croire, oui. Mais 650 millions de dollars, c'est un petit pays en voie de développement. Ça peut être un pays d'Afrique. Ça peut être... C'est beaucoup plus important que tout value. Je sais pas si tu te rappelles de ce petit état qui a fait fortune en vendant le point TV. Tout à fait. Donc, c'est pas complètement anodin à la condition que ce soit avéré. On peut toujours s'abonner à Linden Lab. À Second Life, ça coûte 6, 12 ou 30 euros par mois. Alors, j'y suis allé. Je me suis inscrit sur la plateforme gratuite parce que j'avais pas l'intention de payer. Et je me suis retrouvé dans l'univers que je connaissais en 2007 quand je m'étais inscrit. Et je te le disais tout à l'heure, je suis allé sur les mises en garde inhérentes au contenu adulte parce que ça m'a interpellé. Donc, globalement, on y joue aux cartes, on discute, on voit des gens. On y parle beaucoup de sexe. Et c'était l'une des particularités à l'époque. Et avant de pouvoir accéder au contenu adulte, ce que je n'ai pas fait, mais je me suis arrêté à la mise en garde. On y parle de violence, de mutilation, de drogue, de scène de sexe très hard, de zéophilie. En clair, sur Second Life, visiblement, tout semble possible. Et j'ai trouvé ça assez effrayant parce qu'il n'y a pas d'autre modalité de contrôle. C'est un peu la problématique de l'accès au site porno aujourd'hui, ce à quoi travaille le gouvernement français. Et j'ai trouvé ça assez effrayant, en fait, de cette seconde vie, imaginaire certes, mais qui renvoie quand même des images de violence qui semblent avérées. On va dire qu'il y a aussi un peu les bas-fonds de notre société qui sont représentés sur Second Life. Et le pire des bas-fonds, je le crains. Ceci étant dit, le design est quand même très daté, on est très demi. C'est toujours assez saccadé, il m'est tarif que mon avatar se perd dans les décors. Je l'ai retrouvé après. Par rapport à une PS5, par exemple, on est comme à des années-lumière. L'ergonomie, pareil, c'est quand même pas top. Moi, je m'y suis perdu. Je n'ai pas réussi à retrouver mes petits dans les différents paramètres. Mais est-ce que tu as trouvé ça des moments sympas ou est-ce que c'est chiant ? Non. Alors, je vais reprendre ton terme. J'avais trouvé ça chiant en 2007, j'ai trouvé ça chiant en 2023. D'accord. Et mon temps de cerveau disponible n'est pas suffisant. En 2007, je n'avais pas vu l'intérêt, en fait. Si ce n'est que les gens qui se connectent toujours sur Second Life sont plutôt plus âgés. Ils ont mon âge. Ce sont des gens qui se sont connectés globalement au début. Voilà, et qui ont peut-être cette note s'adjie d'avoir vécu le début d'une aventure, en fait. Et qu'ils ont constaté, des sociologues ont travaillé dessus, que ce sont des gens qui sont isolés, qui sont sur Second Life. Et qui trouvent des gens à qui parler sur cette plateforme. Ça, ce titre-là, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Ce sont des gens qui parfois sont exsous la société également. On parle de personnes avec des troubles, avec des handicaps, avec des choses comme ça. Si ça leur permet d'avoir, on va dire, un terrain d'expression, pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas. Moi, non, j'ai trouvé ça vraiment très ennuyeux. Ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Ça ne m'a pas intéressé parce que, tu l'as dit, c'est une forme d'oisiveté. Moi, il me faudrait une finalité pour ça. Et on a deux, trois trucs à faire. Et on a quelques trucs à faire. C'est ça le souci. Tu nous disais que, malgré tout, le projet n'est pas enterré. Non. L'Eden Lab, donc, veut sortir une appli. Voilà. Ils en ont parlé en mars dernier. Ils n'ont pas donné d'éléments de calendrier. Et ils ont mis sur leur compte YouTube une vidéo présentant ce à quoi pourrait ressembler l'appli L'Eden Lab. Ils l'ont confiée à une boîte hyper sérieuse dont je ne m'appelle plus le nom mais qui fait référence dans le domaine des applis mobiles. On n'a pas de calendrier, effectivement. Voilà. C'est ce qu'on voit à l'écran pour ceux qui voient la vidéo. C'est un petit peu plus joli, j'ai l'impression. Ça va être un peu plus joli. Je pense que la qualité de l'écran, la définition sera d'une qualité supérieure. À voir, à tester. Peut-être qu'on en reparlera. En tout cas, C'est quand même, il n'est pas mort. Je ne soupçonnais pas que l'animal était encore vivant à ce point. Voilà, il bouge encore. Il bouge encore. Et bientôt, il va bouger sur votre mobile. Voilà, on se sera amené à en reparler, j'imagine. Mais tu as raison, tu faisais la comparaison avec les Sims. Mais finalement, les Sims, c'est aussi l'ancêtre du métavère. Mais je préfère les Sims. Je trouvais que l'environnement était plus sympa, c'était plus ludique. Oui, tout à fait. Et il y avait un peu plus de jeux, il y avait quand même quelque chose à construire. Exactement. Je suis plus fan de ça. Et tu as raison, les Sims 5 est très attendu. Ça devrait sortir bientôt. Et ça va cartonner, ça c'est certain. C'est assez probable. Merci beaucoup Christophe. Merci beaucoup. Voilà, on referme ce livre un peu poussiéreux de Second Life. Mais c'est toujours très bon de se replonger comme ça dans l'acte. Les souvenirs. Voilà, 20 ans, jour pour jour. Jour pour jour. 23 juin 2003. Christophe Joli, donc tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Et ce de quoi je me mets l'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à réagir, à nous laisser des petits messages avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Portez-vous bien. Et merci d'être fidèles à cette émission. A très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. Sous-titrage Société Radio-Canada